Ici, nous sommes dans la province ecclésiastique du Nord, qu'on appelle Pénor. Nous sommes ici justement pour assister à la cérémonie d'installation, d'intronisation de Mgr Gélaz Armel Kema, nouvel évêque du diocèse de Wesso, deuxième évêque natif de Wesso, troisième évêque de ce diocèse, premier prêtre du diocèse de Wesso. Alors, avant l'événement, nous sommes descendus sur le terrain, sur la place Saint-Pierre-Clavert, de la cathédrale de Wesso. Pour s'en rendre compte de l'effectivité des travaux, est-ce que tout est fin prêt pour abriter la célébration eucharistique, intronisant Mgr Gélaz Armel Kema comme nouvel évêque de ce diocèse ? En image, vous le voyez très bien, comment recevoir les officiels qui seront ici, les chrétiens, tout le peuple de Dieu pour assister à la messe d'installation, d'intronisation de Mgr Gélaz Armel Kema, nouvel évêque de ce diocèse, premier prêtre diocésain de Wesso, troisième évêque du diocèse de Wesso, deuxième évêque natif de Wesso, après Mgr Hervé Hitois, qui a été remplacé par Mgr Yves-Marie Monote, après Mgr Yves-Marie Monote, qui a fait valoir ses droits à la retraite, Mgr Armel Kema sera désormais le nouvel évêque de ce diocèse. Prélude, prélude justement à la messe d'installation, d'intronisation du nouvel évêque, il s'est tenu ce samedi matin, au cours d'une messe d'action de grâce, la profession de foi de Mgr Armel Kema. Et le serment, Mgr Armel Kema a prêté serment dans cette messe d'action de grâce, et il a professé sa foi par rapport à la messe de demain, dimanche 13 février 2022, comme annoncé par la conférence épiscopale du Congo. Nous allons suivre cet extrait de la profession de foi et du serment de Mgr Jélas Armel Kema, par rapport à la messe d'action de grâce de demain. Je vais aussi avec une sollicitude spéciale sur les œuvres missionnaires destinées à soutenir l'évangélisation des peuples. À moins d'un empêchement, j'assisterai personnellement, ou je répondrai à temps si je suis invité à des conciles ou à d'autres réunions collégiales légitimes. Au temps fixé, ou à un moment établi par le siège apostolique, je rendrai compte de ma tâche pastorale au Saint-Siège, et j'accepterai avec déférence ces instructions et conseils, et je les remplirai avec le plus grand soin. Ainsi donc, que Dieu me vienne en aide, ainsi que ces saints évangiles que je touche de ma main. et je vous remercie. C'est parti. 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 C'est parti.